Musique On se retrouve sur le plateau de l'heure politique pour poursuivre notre analyse des élections municipales. La semaine dernière, nous avions commencé ce bilan avec les LR et avec Abdoul Camardine. On se retrouve sur le plateau de l'heure politique cette semaine pour poursuivre avec lui le bilan des élections municipales vues par les LR. Musique Passons à une autre commune, déception également pour les LR, Chiconis. Chiconis, oui. Donc un maire sortant, premier adjoint, reprenons l'histoire de Chiconis. 2014, Zeynoudi Nantouaïssa est élu, il prend un premier adjoint, Mohamadi Ousseini. Ils font un travail ensemble, en équipe, pendant un certain nombre d'années. Pour des raisons professionnelles, Zeynoudi Nantouaïssa est amené à prendre du recul. Exactement. Il passe la main à Mohamadi, qui devient donc le maire de la commune. Le mandat se déroule, arrive le temps des investitures et les LR investissent. Madame Zalia Elbert, qui était adjointe à la sécurité, dans la commune, sur la liste, contre Mohamadi, qui lui-même avait un peu, comme dans le cas d'Anchia tout à l'heure, évoqué l'envie d'être candidat. La campagne se déroule, Mohamadi est élu, une triangulaire au second tour, avec la candidate soutenue par la République en marche. Mohamadi est élu. C'est une déception. Une déception pour les LR. Oui, pour les LR, pas pour Mohamadi. Pas pour Mohamadi, parce que lui, il est élu. C'est ça. Je préfère ne pas en rajouter un peu plus sur ce sujet. Ok, changeons de commune. Changeons de commune. On remonte un peu plus au nord. Là, pas de déception, Abdoul, puisqu'en plus, tu en parlais tout à l'heure. On arrive à Akwa, où le maire qui est élu est un maire MDM, à Nafi, et qui fait une alliance au second tour. Avec les LR. Avec les LR, la liste emmenée par Daniel Abdoul. Et donc, on se rassemble au second tour et on fait battre le maire sortant, qui par ailleurs n'avait pas démérité pendant son mandat. Si on regarde un peu la politique municipale à Akwa, ce type d'alliance entre le MDM, les LR, le MDM et la gauche locale, c'est assez régulier. Et en règle générale, ça ne tient pas hyper longtemps. Or, il y a une commune à gérer, avec une situation compliquée à Akwa, notamment par rapport au risque naturel. Alors, est-ce que cette fois, c'est le bon duo, à Nafi, Abdoul, on va aller au bout du mandat dans une entente parfaite ? C'est ce qu'on espère. On a l'habitude, bien évidemment, qu'à Mayotte, toutes ces fameuses alliances qu'on qualifie de Macédoine, ne vont pas jusqu'au bout et arriver au bout du mandat. Enfin, en mi-mandat, on commence à se tirer dans les pattes, etc. Mais là, je crois que le cas d'Akwa est tout différent. Parce que là, pour la première fois, on a deux grands partis qui se retrouvent et qui forment une majorité. Donc, ce sont les deux grands partis de Mayotte. En mesure même de fournir l'exemple de ce qu'est la bonne gestion, la gouvernance territoriale, je ne peux donc que leur souhaiter bon vent pour réussir et montrer que l'unité, la réunion du MDM et du LR peut faire changer les choses. Et tu crois que ça survivra, cette belle alliance qui fonctionne ? Aux cantonales, aux investitures des cantonales ? Pour les cantonales, vous savez, il y a un principe qui est très simple acquis dans chaque partie. Chacun essaye tout au moins, au moins pour le premier tour, de se mesurer. Et je crois savoir, par rapport aux éléments d'information à ma possession, la majorité municipale ne feront pas alliance immédiatement pour les cantonales. Il y aura deux candidats, donc ? Il y aura des candidatures. Le LR aura son candidat, le MDM aussi. Et puis, bon, voilà, on verra le reste pour le second tour. D'accord. Mais en tout cas, les choses se passent bien. Il n'y a pas de vagues. Vous savez, dans des équipes qui sont disparates, bien évidemment, même au sein d'une même famille, on a toujours des petits points qu'il faut arrondir, des choses qui ne vont pas, qu'il faut discuter. Moi, je pense que cette équipe LR et MDM de Aqua, ils doivent beaucoup plus privilégier le dialogue, la communication, pour justement montrer à la population que leur union n'est pas une union de façade, mais une union pour travailler pour Aqua. Parce que c'est ça le plus important dans tout ça. Ce n'est pas tant les LR, ce n'est pas tant le MDM, mais qu'est-ce que nous, nous pouvons apporter à la population ? Et c'est ça, c'est ce à quoi ils sont attendus à la fin de leur mandat. Les deux, parce que vous savez, le juge, l'électeur, le censeur, il est là. C'est la démocratie. La démocratie, il s'exprimera dans six ans. Et ces équipes-là ont tout intérêt à montrer le bon exemple. Alors, avant de continuer par le nord, en faisant un petit virage vers Bandrabois, je voudrais qu'on descende dans le sud, et que tu me parles, Abdoul, de l'analyse des LR sur la situation de Kani Keli. Si on résume un peu, un maire élu, Abdoura Chadi, un autre des candidats, M. Ayouba, met des recours au tribunal administratif sur l'élection. En première instance, il gagne, donc l'élection est annulée. Pour l'instant, on est dans la période d'un mois avant que les protagonistes se décident de faire appel ou pas. Quel regard les LR portent sur cette commune qui était LR avant le scrutin ? Alors, avant le scrutin, la commune était dirigée par Ahmed Sohli, que je salue au passage, parce que c'est un LR, ça fait partie des anciens. Une grande figure politique de Mayotte. Une grande figure politique de Mayotte, que je respecte parfaitement. Malheureusement, Kani Keli, du fait des jeux de tractations menés par-ci, par-là, etc., au sein de la localité, parce que nous, on respecte le travail qui est mené dans les localités. On n'a pas pu donner une investiture là-bas. Ça fait partie des communes où les LR n'ont pas pu sortir de l'investiture. Et donc là, on est à l'opposé du principe selon lequel, que tu as dit tout à l'heure, que Charkozy aurait dit qu'on accorde la prime au sortant. Donc la logique aurait voulu que l'on donne l'investiture à Ahmed Sohli, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu se prononcer. Pourquoi on n'a pas pu se prononcer ? Et là encore, on revient sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure au début de l'émission, les divisions. Vous savez, on a imparti les LR. Vous avez des têtes qui comptent, des LR dans cette commune, qui font tous bande à part. Comment pouvez-vous arbitrer un tel match ? C'est très compliqué. Si ce n'est pour encore créer la confusion dans la confusion. Donc, on a joué la facilité, on n'a pas donné l'investiture. Tu me diras, oui, mais ce n'est pas engageant. Oui, ce n'est pas engageant, mais parfois, pour le bien du parti, il faut savoir se taire. Mais alors, du coup, la personne, je reviens sur l'élection qui s'est déroulée. M. Ayouba est LR, quelque part. Celui qui a gagné, finalement, en première instance au tribunal administratif. Donc, on ne sait pas ce que va faire le maire sortant, ce qui va faire appel et ce qui ne va pas faire appel. S'il ne fait pas appel, l'élection sera annulée et elle sera rejouée. Est-ce que les LR investiront, M. Ayouba ? Alors, les LR investiront le candidat qui sera le mieux à même de mener notre mouvance, à la victoire et ça fera partie des éléments de discussion qui seront engagés dans les prochains jours. OK. Petite question. Ahmed Souali, on le disait, c'est un personnage emblématique de Mayotte qui incarne une ancienne génération. Une ancienne génération. Il y a beaucoup de gens qui le disent à Kanikely. Est-ce que, finalement, le mandat 2014-2020 pour M. Souali n'était pas le mandat de trop, en réalité ? Et est-ce qu'il n'a pas fait défaut à organiser le passage de relais ? C'est souvent la difficulté dans les partis politiques. Transmettre le témoin à un plus jeune. Est-ce que, finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé à Kanikely ? Est-ce qu'il n'a pas été qualifié, Ahmed Souali, à l'issue du premier tour, lui, non plus ? Alors, je crois savoir qu'en 2014, parce que, bon, là, il faut revenir en 2014. Bien sûr. Je crois savoir qu'en 2014, Ahmed Souali, justement, on est allé le chercher pour, justement, ramener l'unité du parti. En tant que... En tant que sage. En tant que sage, en tant que personnalité. Mais vous savez, nous sommes des humains, nous sommes des hommes et des femmes, susceptibles de faire des erreurs. Et à Mayotte, parfois, on s'attache beaucoup trop sur les détails que sur l'essentiel. Et qui fait qu'aujourd'hui, Ahmed Souali, d'accord, tout au long de ce mandat, on ne peut pas dire qu'il n'a pas agi. On ne peut pas dire qu'il n'a pas travaillé, qu'il n'a pas fait bouger les choses, qu'il n'a pas fait changer les choses. D'accord ? Si aujourd'hui, il émet le souhait d'être candidat à nouveau pour 2020, pourquoi ne pas l'écouter ? Et se mettre à créer des zones de tension par-ci, par-là, parce qu'il est ceci, il est cela, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut à Mayotte. On n'a pas tous nécessairement besoin d'être élus. On n'a pas tous besoin d'être, comment dirais-je, être le premier magistrat. D'accord ? On peut être avec un homme et peut-être que si on avait donné la possibilité à Mezzuali d'être maire en 2020, on pouvait être assuré qu'en 2026, il ne serait pas candidat. Peut-être que c'est là l'occasion pour lui de préparer cette relève. Mais la relève n'a pas été préparée effectivement en 2000... Là, pour 2020. Là, pour 2020. Mais il aurait pu l'être pour ce mandat-là. Mais les gens, les uns et les autres, sont tellement pressés pour accéder, je ne sais où, au point... Le bousculer l'ordre établi. Le bousculer l'ordre établi et même à se payer une défaite au passage. Parce qu'ils ont tous été défaits. Ce que je connais vie, la mouvance de la droite républicaine. Oui, c'est ça, puisqu'il y avait trois candidats en réalité. Ils ont été battus. Oui, bien sûr. Par Abdoura Chadi, en fait. Par Abdoura Chadi, voilà. Qui a fait une campagne. Et là, encore une fois, je reviens sur le fait qu'en partant divisé, on a au bout l'échec. Exactement. Il ne faut pas chercher mes 14 heures. Alors, on prenait l'exemple en parlant de passage de témoins entre des plus anciens vers des plus modernes. On pourrait aussi parler de Wangani, à peu les mêmes raisons. Un clan qui échoue après plusieurs fois où il a pu administrer la commune. Mais je voudrais faire un parallèle avec ce que moi, je qualifierais peut-être de renouveau et remonté vers Bandrabois où là, vous aviez investi un jeune. Un jeune. Dynamique. Antoici, Abdoulioriti Antoici. Voilà. Que je salue au passage. Voilà, quelqu'un de formidable. Pour l'écoute, on a envie de le suivre. Si, si, si. Moi, je me suis pleinement investi dans sa campagne. À chaque fois que je pouvais, j'étais présent parce que justement, je me suis dit que bon, voilà, nous avons une nouvelle génération qui arrive. Et oui. Et voilà, je pourrais aussi parler de la même chose pour Daniel Abdou. Bien sûr, tu as raison. Voilà, une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. Et Shatim Samouravili aussi à Congo. Absolument. Cette nouvelle génération-là, moi, je pense qu'ils avaient besoin d'être soutenus. Et moi, j'ai apporté le plus possible le soutien que je pouvais faire. Parce que tu es du Nord, en réalité. Je suis du Nord. Je suis du Nord, je suis du Nord, sans doute. Mais je suis aussi cadre dirigeant du mouvement. Je sais. C'était une petite boutade. Le temps passe dans l'émission. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai une dernière question. Ben oui. J'ai une dernière question à te poser. Oui. Et toi, finalement, ton avenir politique à court terme, Abdoul, c'est quoi ? On va pouvoir voter pour toi ? Alors, j'ai cette qualité de n'avoir jamais été candidat. Si je peux m'exprimer ainsi. Et très franchement, je ne vais pas jouer aux innocents. Et à brève échéance, donc en 2021, on ne sait pas quand est-ce que les élections auront lieu. mais je t'annonce que je suis profondément content du fait que les amis du canton de Mzamboro m'ont accordé leur confiance pour les représenter lors des échéances départementales en 2021. C'est génial. C'est génial. Et pour quelqu'un comme moi qui attendait, ça fait énormément plaisir. Et je suis très content. Et je remercie les amis qui m'ont fait confiance. Et tout mon devoir, c'est de les amener vers la victoire. Félicitations Abdoul. C'est sur ces mots positifs que cette émission s'achève. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de l'heure politique. À bientôt. Sous-titrage ST' 501